Musique Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être une story time parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et surtout j'ai un truc à vous raconter puisque il y a 3 semaines il m'est arrivé quelque chose en fait il y a 3 semaines je suis allée chez l'ostéo donc c'était juste pour faire un check up mais du coup il y a eu pas mal de choses à faire, je vais pas vous faire un compte rendu de ma séance mais voilà il m'a remis pas mal de choses, c'est pas le sujet de la story time mais c'est important de me dire, vous allez comprendre pourquoi vous le savez peut-être pas mais en fait quand on sort de l'ostéo dans les je pense 2-3 jours après il faut pas trop forcer, il faut pas faire des trucs trop physiques et tout puisqu'en fait il faut laisser le temps au corps de se remettre de la manipulation etc donc le lendemain je décide de faire une petite séance avec Bohème mais tranquille quoi du coup je pars accrue parce qu'en ce moment j'ai plus de sèche, je sais pas si vous avez suivi si vous êtes sur Instagram sûrement, en gros sa selle lui correspond plus, je rentrerai dans les détails plus tard dans une autre vidéo mais voilà sa selle ne lui correspond plus et il y a de fortes chances pour qu'elle lui fasse mal donc je ne préfère plus le mettre tout simplement pour le moment quelque part ça tombe bien puisque c'est pas la période où j'ai le plus besoin de ma selle donc c'est pas très grave, là j'attends le rendez-vous saddle fitting pour changer de selle etc donc en attendant je suis accrue et donc je décide de partir en cordelette et je me dis que vu qu'il faut que je fasse tranquille on va faire quasiment du pas et qu'on va s'entraîner à tout ce qui est direction au poids du corps et aux jambes, donc sans les mains on part tranquillement, je trouve que Bohème était plutôt bien, elle était assez à l'écoute, elle faisait pas trop le chetland à aller brouter et tout on arrive dans un champ d'olivier et je commence à lui faire des slaloms entre les oliviers et tout on voit les mobilisations de hanches, d'épaules, les reculer, enfin voilà, elle était vraiment top le champ d'olivier, je fais le tour des vignes, donc je fais un petit peu trop de galop histoire de l'échauffer un petit peu et en fait ça faisait une boucle, on revient dans ce champ d'olivier donc je recommence un petit peu les mêmes exos, on continue à faire des slaloms donc un coup on fait le slalom vraiment, puis un sur deux, puis je lui demande des demi-tours et machin donc sans les mains, donc elle était vraiment top, franchement elle réagissait quasiment à mon poids du corps j'avais quasiment pas besoin de mes jambes, elle était vraiment top et vient le moment de partir, on part en direction de la sortie du champ en fait et il y avait un olivier dans le coin, et là vous me voyez venir en fait je vois que Bobo se dirige droit vers un olivier et en fait il y avait une branche qui passait comme ça et elle en fait elle passait en dessous mais moi avec elle, c'était un peu tendu quoi donc je sais pas pourquoi j'ai pas eu le réflexe de reprendre la cordelette pour la faire tourner parce que là pour le coup elle réagissait plus ni à mon poids du corps, ni à mes jambes elle était vraiment dans l'optique de ça y est on a fini de bosser et je pense qu'elle voulait manger de l'herbe puisqu'il y avait de l'herbe juste à côté et du coup en fait elle a tracé et j'ai pas réussi à modifier la trajectoire et j'ai pas non plus insisté de ouf quoi, j'aurais pu mettre un coup de cordelette mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait je me suis dit écoute, il y a moyen que ça passe la branche était pas très grosse, je me suis dit il y a moyen que si je m'accroche je passe ou alors je saute, je me suis dit vas-y on tente du coup je me suis accrochée comme j'ai pu et en fait c'est pas passé c'est la branche qui est le dernier mot en fait plus j'essayais de passer plus la branche se pliait comme ça et puis au bout d'un moment on est arrivé au point de non-retour et du coup ça a fait fou, j'ai été projetée par terre je suis tombée que du pas, c'est vraiment pas une chute de ouf c'est une chute très ridicule d'ailleurs j'aurais tellement aimé qu'elle soit filmée parce que ça devait être tellement drôle à voir ça a pas été une chute violente du tout dans le sens où je suis tombée du pas mais alors par contre les gars, qu'est-ce que j'ai pris je suis tombée vraiment sur le plat du haut du dos donc ça m'a coupé la respiration et ma tête a cogné mais d'une force moi normalement je suis le genre de personne quand je tombe je suis limite encore en train de tomber que je suis déjà en train de me relever, tu vois le délire il y en a qui restent un petit peu allongés par terre et tout moi je suis plutôt du genre à direct même pas chercher à comprendre si j'ai mal quelque part ou quoi je cours après mon cheval là franchement je suis restée un peu au sol je me suis dit waouh comment je vais faire j'ai mis du temps à me relever parce que déjà j'avais la respiration coupée donc j'ai essayé de reprendre mon souffle je me suis vraiment fait trop mal en tombant du coup voilà j'ai mis un peu de temps pour repartir bien évidemment je suis repartie à pied en plus c'était genre juste à côté de la maison elle, elle s'est pas sauvée pour ceux qui vont se poser la question elle est restée là à bouffer à côté de moi genre rien à foutre autant quand elle me fait tomber volontairement elle s'arrête en mode bah qu'est-ce que tu fais par terre autant là mais elle n'en avait rien à battre franchement je suis rentrée je me suis foutue dans le hamac j'ai plus bougé pendant des heures je sais plus combien de temps ça a duré mais franchement j'étais KO et cette chute franchement m'a tuée c'est une des chutes les plus douloureuses et les plus ridicules de toute ma vie mais genre vraiment et franchement heureusement mais heureusement que j'avais ma bombe sur la tête parce que je pense que sinon j'aurais pu finir aux urgences avec un trauma crânien parce que franchement ça a été vraiment fort et j'ai eu un bon mal de crâne pendant toute la journée la bombe franchement là ça a pas été du luxe pour le coup et d'ailleurs je vais en profiter pour parler un petit peu du port du casque puisque là pour le coup c'est vraiment le sujet mettez vos putains de casques quand vous montez à cheval s'il vous plaît on n'est jamais à l'abri d'une chute ridicule regardez là c'est la chute la plus ridicule de ma vie et c'est une des plus douloureuses franchement à part les fois où je me suis cassé des trucs c'est la chute la plus douloureuse de ma vie il faut être conscient alors je veux bien qu'il y ait des équitations de tradition surtout ici la Monde Camargue c'est sans bombe mais je suis désolée au bout d'un moment les traditions c'est bien mais la technologie elle évolue c'est comme si vous me disiez ah bah non au Moyen-Âge de toute façon la tradition c'était quand on a des ponts de suture à faire on fait pas d'anesthésie et bah moi je suis fan du Moyen-Âge donc je me fais pas d'anesthésie quand il faut me faire des ponts de suture quoi au bout d'un moment je pense qu'il faut réfléchir un petit peu et se dire écoute il y a des risques une bombe c'est pas grand chose au final alors oui pour ton brushing c'est pas terrible pour les photos ça fait peut-être moins bien et encore franchement maintenant les bombes elles sont designées moi quand j'ai commencé l'équitation c'était que les bombes en velours super lourde super pas esthétique du tout maintenant même les premières bombes genre Fukanza et tout les premiers prix sont super jolis donc vous avez pas d'excuses en disant ah non c'est moche machin après ça a des inconvénients c'est sûr ça tient chaud etc mais est-ce que votre brushing ou le fait que vous ayez trop chaud vaut votre vie ? franchement je pense pas après bien sûr chacun fait ce qu'il veut et comme je vous l'ai déjà dit je n'irai jamais interpeller quelqu'un qui monte sans bombe et moi la première j'ai déjà fait mais en tout cas les gens qui montent H24 sans bombe je ne comprends pas pour moi c'est de l'inconscience ou alors de l'égoïsme parce que oui on fait ce qu'on veut effectivement mais par contre si on a réellement conscience des conséquences qu'il peut y avoir alors c'est de l'égoïsme parce que oui effectivement si vous tombez c'est votre problème à vous et c'est peut-être vous qui allez perdre la vie ça c'est une chose par contre je trouve que vous pensez pas forcément aux dommages collatéraux ou alors vous vous en foutez parce que déjà tout votre entourage il va être triste de perdre quelqu'un alors oui il faut bien mourir de quelque chose etc mais franchement je trouve ça un petit peu dommage de mourir à cause de ça alors que tu aurais pu l'éviter alors bien sûr la bombe n'évite pas tous les accidents et malheureusement il y a des fois où elle est pas infaillible et tu peux mourir d'une chute de cheval même en ayant une bombe mais il y a énormément de fois où elle peut aussi vous sauver la vie c'est comme la ceinture de sécurité ça évite pas les accidents et malheureusement des fois ça ne peut pas empêcher de perdre la vie mais il y a bon nombre de fois où la ceinture de sécurité t'empêche de mourir sur un accident de la rue pour moi la bombe et la ceinture de sécurité c'est tout à fait comparable après voilà parenthèse refermée donc il y a le fait de pas penser à l'entourage aux personnes qui vont perdre une personne chère et vous pensez pas à votre cheval qu'est-ce qu'on va faire de votre cheval moi je sais que demain s'il m'arrivait quelque chose le futur de Bohème Shuket et Maya serait incertain parce que dans mon entourage malheureusement il n'y a que ma meilleure amie et ma soeur qui sont vraiment passionnées de chevaux et qui seraient aptes à s'en occuper vraiment correctement et que ma meilleure amie est loin ma soeur est mineure donc ça serait un petit peu compliqué peut-être de garder Bohème Shuket et Maya Bohème pourrait très bien finir entre les mains de quelqu'un qui s'en occuperait mal enfin voilà l'entourage du cavalier qui est décédé n'est pas forcément dans le milieu du cheval donc ça peut être compliqué de trouver une bonne famille de sentir un petit peu les personnes à qui le cheval va être vendu si elles le vendent ça peut être difficile de le garder et en plus pareil s'ils ne sont pas dans le milieu du cheval pour le cheval ça peut être plus une mauvaise qu'une bonne chose donc pour moi c'est un petit peu égoïste de prendre le risque de mourir aussi bêtement et de mettre autant d'êtres vivants dans la même merde parce que là du coup à cause de notre égoïsme ou de notre inconscience il y a pas mal de monde qui va souffrir donc des personnes des animaux et je trouve ça vraiment dommage de pas voir plus long que le bout de son nez que son petit brushing et le fait de transpirer un petit peu après c'est mon avis après il y a sûrement l'expérience aussi qui fait c'est que forcément plus tu grandis plus t'as de chance d'avoir vu des accidents soit mortels soit des accidents où la bombe a sauvé la vie à des cavaliers moi c'est mon cas j'ai déjà vu une copine avec qui je montais quand j'étais gamine se fracasser la gueule sur un parcours d'obstacle parce que le cheval avait pris une méga longue le cheval était en l'air il faisait comme ça en l'air tellement il s'est loupé et que c'était pas du tout la faute de la cavalière et n'empêche qu'elle s'est retrouvée éjectée elle a pris les barres dans la gueule elle s'est pété toutes les dents elle s'est pété le nez et elle avait vous savez les GPA où vous aviez la visière et le dessus rose ou bleu ou gris je crois qu'elle existait aussi pour enfants les GPA junior et bah la visière et tout le dessus avait carrément sauté sur la bombe enfin la bombe elle était méconnaissable et bah ma copine aussi malheureusement elle a eu beaucoup de chance et je pense que si elle avait pas eu sa bombe et la visière pour la protéger elle aurait vraiment pu finir dans un sale état là heureusement ce ne sont que des dents et un nez donc voilà ça a été réparé etc mais n'empêche que heureusement qu'elle avait sa bombe j'ai entendu parler il y a pas si longtemps que ça d'une jeune fille qui est décédée dans le secteur j'ai des amis en commun avec elle bah voilà la gamine elle était au pas sur sa jugement la jugement a trébuché elle est tombée elle est morte sur le cou et même si vous avez jamais vu de cas comme ça et bah il vous suffit d'aller un petit peu sur internet pour trouver des témoignages d'ailleurs j'ai Jenny de La Cavalière Française je vous mettrai les liens en description si vous voulez la suivre sur Instagram qui a tenu à témoigner pour cette vidéo et Jenny je te remercie vraiment beaucoup et bah je vous mets son témoignage juste maintenant à la demande de Johanna et parce que c'est une cause qui me tient particulièrement à coeur je vais vous apporter mon témoignage sur la sécurité à cheval et plus particulièrement le port de la bombe je m'appelle Jenny j'ai 33 ans et je monte à cheval comme beaucoup d'entre nous depuis ma plus tendre enfance au Baby Club à 4 ans et il y a 7 ans de ça lors d'une simple balade au pas en forêt dans des allées cavalières donc dans un dans un cadre sécurisé pas de voiture moto tout ça enfin vraiment rien de dangereux au premier abord j'ai chuté au pas parce que mon cheval a donné un gros coup de dos et que j'ai pas réussi à me remettre sur ma selle et en ayant mal chuté puisque j'ai atterri sur une seule fesse ma colonne vertébrale s'est brisée on m'a du coup annoncé 18 mois sans marcher au départ une opération pour me souder trois vertèbres entre elles celle au-dessus de la fracture celle en dessous de la fracture plus la vertèbre fracturée et puis finalement après un calvaire de plusieurs mois allongé sur un plan plat à ne pouvoir me nourrir que de liquide compote boisson à la paille puisque j'avais pas le droit de bouger mon cou notamment et on m'a fait mouler un corset dorsaux lombaires qui m'a permis de retrouver la position debout et de marcher sauf que vous imaginez qu'après plusieurs mois totalement allongée sans bouger j'étais complètement démusclée j'ai eu beaucoup de chance parce qu'après le port de ce corset pendant quatre mois j'avais le droit d'être debout et couché la position assise étant celle qui sollicite le plus la colonne vertébrale j'ai complètement récupéré donc en fait en gros ma convalescence a duré six mois bon six mois ça paraît rien quand on le dit mais c'est très long quand on le vit et ça a remis beaucoup de choses en cause ma vision des chevaux de l'équitation de la gestion de ce sport j'étais déjà maman de ma première fille et je peux vous assurer que quand on a un enfant de deux ans qu'on ne peut pas prendre dans les bras déjà qu'on ne peut pas voir au début puisqu'on est à l'hôpital ensuite on ne sait pas si on va un jour remarcher ou pas qu'on ne peut pas prendre dans les bras dont on ne peut pas s'occuper habiller laver enfin voilà ça change la vision de beaucoup de choses de la vie alors avec grâce à la chance qui a croisé mon chemin je me suis totalement remise tout va bien mais voilà je voulais vous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres alors protégez-vous mettez toujours votre bombe ne dites pas c'est pour trois minutes ou c'est pour une balade au pas ou je connais mon cheval ça ne vous rendra pas meilleure cavalière de ne pas vous protéger de toute manière donc ayez le réflexe de mettre toujours 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 votre bombe un accident arrive en une fraction de seconde vous voyez là vous n'avez que quelques exemples de fois où la bombe a été très utile ou alors où elle aurait pu être très utile et malheureusement elle n'était pas là je vais mettre un espèce de post témoin sur instagram où vous pourrez me raconter si vous avez eu des chutes comme ça où la bombe vous a sauvé la vie comme ça peut-être que ça convaincra des gens qui sont toujours pas convaincus des fois il suffit juste de se rendre compte de la chose pour changer d'avis et cette vidéo clairement c'est le but après voilà encore une fois pour la troisième ou la quatrième fois de la vidéo je ne vais jamais venir vous interpeller si vous n'avez pas de bombe et c'est votre choix mais je trouve ça vraiment dommage et là le but de cette vidéo c'est clairement de faire changer d'avis les gens qui pensent ça après j'y arrive tant mieux j'y arrive pas tant pis donc voilà en tout cas vous n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez eu des chutes comme ça où la bombe vous a sauvé la vie n'hésitez pas à aller voir mon post instagram du coup pour me raconter aussi vos témoignages et voilà je vous remercie encore une fois Jenny d'avoir participé à cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao les sales gosses ciao